Musique Aujourd'hui au détour d'un livre vous présente Le Rempart des Béguines, un livre de Françoise Mallet-Jouris aux éditions PressPocket. Dans une immense maison, Hélène, 15 ans, vit seule avec son père. Celui-ci, trop accaparé par sa liaison avec Tamara, n'a pas le temps de s'occuper de sa fille. Toute la ville parle de cette liaison scandaleuse. Mais loin d'en être gênée, Hélène ressent plutôt une attirance pour la séduisante maîtresse de son père. Hélène a 15 ans. C'est une jeune fille plutôt seule, timide, ordinaire, qui vit dans une grande maison, qui n'a plus sa mère. Mien père, René Norris, qui travaille tout le temps. Elle s'ennuie jusqu'au jour où René, grand industriel, lui demande de téléphoner à sa maîtresse pour annuler un rendez-vous. Intriguée, Hélène décide de se rendre chez cette femme qui habite au Rempart des Béguines, un lieu qui a mauvaise presse afin de faire connaissance. Et pourquoi pas en faire une mère de substitution. Mais dès les premiers moments de la rencontre, Hélène se laisse happer par cette femme au charme étrange, qui fume comme un pompier qui boit du thé et du whisky et qui l'attire irrésistiblement. Le prénom de l'étrange créature ? Tamara. Tamara, un prénom qui évoque la Russie, que la femme de 35 ans a quittée pour épouser un homme qui l'a sorti de la misère. Tamara est une ancienne prostituée qui s'est finalement émancipée, qui cherche un homme riche pour s'assurer une vie loin des turpitudes du passé. D'où sa rencontre avec René Norris. Entre Hélène et Tamara, c'est la chimie. Et si pour Hélène, c'est une première aventure homosexuelle, pour Tamara, ce n'est pas le cas. Hélène lui rappelle une autre de ses aventures, une certaine Émilie, qui lui a brisé le cœur. L'attirance et la jeunesse se faisant, les deux deviennent rapidement amantes. Tamara, 35 ans, va dès lors tenter de façonner la jeune Hélène, jouant avec elle le chaud et le froid, lui permettant de s'émanciper de sa contrainte sociale jusqu'à l'emmener dans un dédale qui fut le sien. Mais si Tamara plonge pour retrouver le plaisir du passé avec Émilie, il va permettre à Hélène de couper ses chaînes et de découvrir un autre visage de celui que lui montre Tamara. et qu'elle aime. Ce roman est une histoire d'initiation entre une femme adulte qui prend sous son aile une jeune fille. Une femme qui va lui montrer les turpitudes de l'amour, mais aussi les différents aspects de l'être humain, avec ce qu'il comporte de plus sombre, de salle de déchéance, mais aussi de calcul jusqu'à se renier pour se mettre à l'abri, quitte à sacrifier ce qu'elle a de plus cher. Sorti en 1973, ce roman sulfureux ferait aujourd'hui l'objet de censure par le thème et les personnages qu'il aborde, c'est-à-dire une femme d'âge mûr qui initie une jeune fille de 15 ans à l'amour. Si l'on peut y voir une histoire de pédophilie au féminin, il faut surtout s'extraire de ce contexte pour se contenter d'y voir le fond, c'est-à-dire une histoire de tyrannie, d'un amour qui submerge une jeune âme, ce qui va finalement lui permettre de s'émanciper, de grandir. C'est ici une jeune fille de 15 ans qui débute, innocente, et c'est ce qui est dérangeant, mais ce roman pourrait tout aussi bien coller pour une jeune adulte de 18 ans. Une lecture plutôt agréable sur une initiation amoureuse qui nous entraîne au travers de différents sentiments, tantôt dérangeants, dus à l'âge de l'héroïne, 15 ans, tantôt agréables, mais qui nous permet, somme toute, au travers du destin de deux personnes diamétralement opposées qui se sont trouvées le temps d'une histoire de naviguer dans les affres de l'âme humaine. Un livre qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, Le Rempart des Biggins, avec dans les rôles principaux, Nicole Courcel et Anissée Alvina. Un livre auquel j'ai mis donc la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de partager, de mettre un commentaire si vous-même avez lu ce livre ou si vous comptez le lire. Et je vous dis pour ma part à très bientôt pour une nouvelle lecture sur redetourdinlivre.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501